Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarou, comment ça va-t-il ? J'espère que vous avez la forme, bonjour à vous, le coucou à vous, bienvenue à tout le monde, au nouveau, aux anciens, à tout le monde. J'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, tout va bien, tout va béné. Non, tout va aller de plus en plus mal, mais après il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas s'exciter, il ne faut pas avoir peur. Est-ce que j'ai l'air d'avoir peur ? Non. Voilà, tout va se passer comme ça doit se passer, et puis voilà. J'ai les lunettes un petit peu crâne, non, ça va. Bon, merci pour les liker, commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager, et si vous passez par là, abonnez-vous, et regardez vos abonnements. Apparemment, ça recommence, des abonnements, des clochettes qui ne se font pas, enfin bref, on s'en fiche un petit peu, on continue. Alors, je ne savais pas ce que je voulais faire aujourd'hui comme tirage, clairement, parce qu'il n'y a rien du choix, il y a du choix. Il faudra revenir sur le système de santé, d'ailleurs, entre parenthèses, ça doit intéresser du monde. Mais je suis partie sur, j'ai opté pour la double comptabilité. Vous savez, nos grands, voilà, ils s'éclatent bien. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est de circonstance. Ou alors, c'est pour ça. Allez, trois petits coups de bol tibétain. Parce qu'honnêtement, pour moi, alors je sais qu'ils nous racontent une dette à, je ne sais pas combien de zéro derrière, d'ailleurs, pour moi, il n'y en a pas. Voilà, tout ça, c'est double comptabilité. Et d'ailleurs, sur l'interview de Sylvie Charles, elle en parle, de la double comptabilité, ça m'a rassurée d'un côté parce que c'était bien ce que je voyais. Donc finalement, son interview m'a, enfin, je n'ai pas tout regardé, m'a été grandement utile. Parce que j'ai compris que oui, j'avais tout, j'avais tout vrai. Puis ceux que je n'avais pas vus et qu'elle a dit, ça, je n'ai pas écouté l'interview. Il va falloir que je le fasse, d'ailleurs, parce que ça commence à me saouler maintenant. Bon, là, double compte, en France, évidemment, pas dans une entreprise, quoi qu'il y en a aussi dans les entreprises. Mais bon, là, on part sur la France. Alors, je ne vous dis pas, il y en a un, mais qu'est-ce qui peut se marrer ? Il est tout content. Alors, pourquoi je parle de la double comptabilité ? Et le macaron, il est mort de, il s'éclate. Voilà, il s'éclate. Il est tout content, il saute partout, mais qu'est-ce qu'il a ? Il éclate. Ah, oui, d'accord. Ok. Je me demande, mais pourquoi il est tout content ? Parce que derrière, évidemment, il y a les gros financiers. Alors, quand je dis gros financiers, c'est gros de gros. Ce n'est pas les petites entreprises qui essaient de faire un petit peu de bénéfice. Ce n'est pas du tout ça dont je parle. Je parle des milliardaires, moi. D'accord ? Eh bien, eux, ils engrangent, ils engrangent, ils engrangent. Nos popos lili, point pointitique, finalement... Alors, moi, je ne peux pas me les hain, vous l'avez compris. Mais, par rapport au gros, je peux vous garantir que c'est peanuts. C'est vraiment peanuts. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? C'est que c'est comme s'ils avançaient tranquillement. Je veux dire, ils font des tests. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils balancent un truc, ils attendent de voir, je ne sais pas, une taxe, une inflation. Parce que tout ça, évidemment, on sait très bien que c'est manipulation. Et ce n'est pas fini. D'ailleurs, je voulais faire l'inflation, entre parenthèses. J'y reviendrai dessus. Donc, à chaque fois, ils balancent un truc. Ils voient comment les gens réagissent. Mais comme les gens, ils essaient de faire... Alors, pour certains, je pense qu'ils n'y arrivent plus du tout. Il y a des cas dramatiques. Et pour d'autres, ils arrêtent sur autre chose. Ils font un budget autre. Mais du coup, ça passe. C'est ça que je voulais dire à la fin. Ça passe. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Ben, il continue. Ben oui. Il dit, ça passe. Il se frotte les murs. Alors, l'autre, il est... Je vous jure que c'est la fête au village. Dans l'image que je vois, c'est vraiment la fête au village. Monsieur, il s'écrate bien. Bon, OK. Est-ce que la France est vraiment en... Ce que je trouve bizarre, je ne sais pas vous. Mais c'est vrai que j'ai fait un tour, mais très, très vite fait. Je me suis dit, mais pourquoi tous les pays sont endettés ? C'est impossible. Il faut bien qu'il y en ait un qui soit créditeur quelque part. Non, mais ce n'est pas possible. Comptablement parlant, c'est impossible. Voilà. Donc, je me dis, il y a quand même quelque chose qui... Ah si, peut-être l'Arabie Saoudite est créditrice, peut-être. Ouais, je ne suis pas allée voir, ça tient. Bon. Parce que c'est l'opulence, ça... Voilà. Je ne suis pas allée voir. Bon, en attendant, est-ce que la dette de la France, il y en a ? Alors là, je vois une espèce de machin comme si on soulevait un barrage et que c'est les billets qui passent à flot. Voilà, ça passe, ça passe, ça passe à flot. Pas du tout. S'ils rendent tout ce qu'ils veulent, à tous les points de vue, que ce soit, je ne sais pas, par les taxes, par les fiches de paye, tout ce qui est prélevé, que ce soit par... Là, ils sont en train de supprimer le chômage, alors que les gens, ils ont droit à leur chômage, ils cotisent pour, c'est quoi ce délire ? Eh bien, d'autres points. Je pense qu'ils enlèvent aussi des aides. Tout ça, c'est... Eh bien, il est trop content, l'autre. L'autre, il est tout content. Alors, l'autre, il est tout content, pourquoi ? Parce qu'il dit, ah, j'ai bien fait mon taf, c'est bon, c'est bon, il crache, il crache. Comme ça, alors je pense qu'on lui a promis une place au-dessus. À Macaron, on lui a promis une place au-dessus. À lui, il peut se l'aligner, celle-là. Alors, il ne l'aura pas. Là, il n'a pas de content, mais c'est comme ça. Bon, est-ce qu'on va nous faire prendre des vessies pour des lanternes ? Je pense qu'il va y avoir des annonces, ou pas, d'ailleurs, peut-être. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, pour annoncer... Alors, est-ce que c'est... J'entends période de récession. Qu'est-ce que c'est que ça, une période de récession ? Une période où il faut faire des économies, non ? Qu'est-ce que c'est une période de récession ? C'est ce que j'entends. Période de récession. Donc, attendez, je reviens. Ce n'est pas la peine que je parle dans le vide, hein. Voilà. Période de récession. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah oui, il y a aussi eu le procès avec Natacha, période marquée par une chute du PIB pendant au moins deux trimestres consécutifs. Ouais, mais c'est... On fous, moi, de ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le chômage-temps augmentait rapidement et les ventes au détail diminuaient fortement. Mais merci, on le savait. Où mettre son argent ? Ouais. Une baisse de prix de certains articles. Ah bon ? Et pourtant, ça va augmenter. Donc, en fait, ils sont logiques nulle part, les types. Voilà. Ils sont logiques nulle part. On va nous annoncer je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que ça va être en ces termes ? Je n'en sais rien. Mais qu'il va falloir économiser. Et voilà. D'ailleurs, les campagnes électorales, ça coûte combien ce bazar ? Ça va coûter la peau des noms. Voilà. Avec quel argent ils font ça ? Je n'en sais rien, moi. Soit disant, c'est des partis. Mais ils sont d'où cet argent-là ? Enfin bon. Vous voyez comme tout est manipulé. Donc, double compta. Et je voudrais savoir si la vraie compta était là. Devant le nez. Il se passerait quoi ? On me dit que ce ne serait pas génial. Mais ça irait bien. Mais ce serait quand même un petit peu tendu. Mais bon an, bon an, on avancerait. Et en même temps, ils ont tout coincé. Ils ont tout coincé. Au niveau des entreprises, ils continueraient à les coincer. Et ils vont continuer à les couler. Sinon, ce serait nickel. Voilà. Donc, ils nous prennent pour des truffes. Quant au manif... Ouh là là, il ne faut pas que je dise ça, moi. Au mouvement de foule que j'ai vu après les législatives. Il y aura des mouvements de foule. Alors peut-être que c'est après les légistes. Ce ne sera pas forcément la cause des résultats de légistes. Mais peut-être la cause de ce qui va être annoncé. D'accord ? Il y aura des mouvements de foule. Et encore plus en automne. Du à quoi ? Voilà. Bon, alors, on va passer au tarot. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, lui ? Qu'on nous prend pour... Ah oui, on le sait. Mais à un niveau, franchement, c'est... Franchement, quand je vois ça en canalisation, et quand je pense à ceux qui n'arrivent pas à se chauffer, ça m'énerve. Voilà, c'est tout. Enfin, bon. Parce que tout ce qu'ils ont annoncé, ils ne vont pas le faire. Je n'ai même pas écouté, et puis je m'en fiche. Pour rigoler cinq minutes, j'aurais pu écouter quand même. Bon, allez, hop. La question, est-ce qu'ils trafiquent bien la compte ? Ah, est-ce que je vais avoir ça comme réponse dans le tarot, moi ? On va bien voir. On va bien voir ça. Honnêtement, je ne sais pas. Je pose une question bizarre au tarot, moi aussi. Donc, bon. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la comptabilité française ? Du pays, du coup. Ouh ! Quand je vous dis qu'il va falloir qu'ils rendent. Le mat. Ouais, bon. OK. Et la papesse. Il y a énormément. Alors, je vous dis qu'il y en a, ils ne vont pas être contents du tout. Mais pas du tout. Parce que la papesse à l'envers, en clair, je suis en train de faire, voilà, comme ça, vous les voyez. La papesse à l'envers, c'est en train de dire que il y a énormément de choses qui vont tomber. D'ailleurs, entre parenthèses, comment dire, un macaron, s'il veut absolument, il n'aura pas son troisième, voilà, ça c'est mort. S'il veut absolument son troisième mandat, c'est que monsieur, à mon avis, les casserole, elles ne sont pas petites, ce ne sont même plus des marmites, on est au stade encore supérieur. Donc, ça veut dire qu'il faudra peut-être faire un tirage dessus, mais il y a beaucoup de personnes dans le mandat justice qui attendent un petit peu la sortie. Voilà, pour le cueillir, parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas. Eh oui, on appelle ça li.mu.ni.t Mais je peux vous garantir qu'il doit y avoir des dossiers contre lui, cette approche de choses. Bon, la justice, quand ça va trancher, ça ne va pas faire semblant. Le matin, on est presque en train de me dire qu'il va y avoir des frictions, en fait, entre eux et la justice. Du chantage aussi, du chantage. Alors, pour les gros milliardaires, si vous faites ça, nous, on ferme les boîtes, les patins, et que vous faites, entre parenthèses, comment il s'appelle lui? P-F-I-Z-E-R. Couler financièrement, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Non, mais il ne prendrait pas pour des chèvres, non? Alors, pour couler une comptabilité d'entreprise, même n'importe quoi, en fait, alors là, en France, là, c'est la corruption, de haut niveau, mais sinon, c'est pour, c'est vous changer les amortissements, c'est terminé, il n'y a plus d'entreprise, voilà. Et bien, d'autres choses, c'est très facile, de maquiller tout ça, très facile. Enfin, bon, il faudra aller voir si ces sociétés, elles vont bientôt, paille, paille, parce qu'elles commencent à me chauffer aussi. Alors, la justice, ça veut dire qu'il va falloir rendre des comptes, mais, c'est comme s'ils allaient essayer de, de forcer les choses pour ne pas rendre des comptes, quoi. Non, ne faites pas ça, sinon on va faire ci, sinon on va faire ça. Je ne les vois pas réussir. De toute façon, ils sont à l'envers. Le chantage va louper. C'est terminé. Ça en est terminé deux. Ça veut en dire que la sixième rep, je ferai le tirage, elle n'est pas si loin que ça. Moi, je la sens toute proche. Je ne sais pas pourquoi. Plus, plus, ils vont s'évertuer à essayer, je ne sais pas, pot de vin, patin, couffin, contrat, personne placée dans des bureaux ou je ne sais quoi, fausse place, emploi fictif, voilà, on appelle ça comme ça. Ils seront tellement occupés à ça, les pépères, que pendant ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Je vous dis que les révélations entre ça, la coco-corruption, entre tout ce qu'ils veulent, entre la pédo, vous m'avez comprise, les poussins, comme je dis, les poussins et tout, ça va envoyer. Mais il y a tout qui est en train de sortir de toute façon dans des réseaux parallèles. Mais ça va tomber dans les merdières. Ils n'auront plus le choix. Voilà, ils n'auront pas le choix, il va falloir qu'ils sortent des choses parce que sinon, ils se feront incendier. Ils vont être tout panneaux, je vous le dis parce que je vois des personnes qui n'y a, non mais sans blague, il faut protéger encore la corruption. Mais alors, pour protéger des gens dans la pédo, alors là, alors là, non, voilà, non. Ils n'ont pas tous mouillé, ça se trouve. Cavalier de coupe, un lambert et on a un oeuf de denis. pour moi, c'est un nouveau départ, tout ça. On va voir ce que ça nous raconte quand même. Alors, qu'est-ce que je peux savoir depuis sur la double comptabilité? Il y a des comptes qui vont être rendus. Quatre. Ah, mince. Ils vont bel et bien quand même ralentir les choses. Voilà, quand je vois le 4 d'épée, c'est un petit peu la pause. on stoppe les choses. On dirait qu'il y a, je ne sais pas, comme par exemple, on ira, OK, au procès, on rendra, mais s'il vous plaît, attendez que ci, attendez que ça. Voilà, je, ce ne sera pas mauvais. D'accord? Après, certains vont en profiter, évidemment, pour partir, mais au moins, ils ne seront plus actifs. Je veux dire, par là, qu'ils arrêteront. Et ça, c'est positif. De toute façon, vous savez, tôt ou tard, même si ce n'est pas le tribunal des hommes qui va les choper, c'est le tribunal divin. Alors là, mes aïeux, ça va envoyer. On a le 3 des bâtons. Ah, ils cherchent des solutions. Ça veut dire qu'ils savent déjà que ça va barder. Ah, ça, c'est intéressant. Ils cherchent des solutions. D'accord? Ils sont en train d'essayer de mettre quelque chose en place, mais pour moi, ils ne savent plus sur quel pied danser, en fait. Et la papesse à l'envers, on arrive à les deniers. Oula, ça commence à sentir le roussit pour eux. Il faudra faire la vidéo sur les capitalistes, mais les hauts niveaux. Mais je peux vous dire que au niveau de, là, je suis au niveau vol. Voilà, clairement. Au niveau du vol, on dirait que il y a quand même des graines sables. pourtant, je vois bien de l'inflation arriver, je vois bien d'autres taxes ou je ne sais trop quoi ou, oh, ça peut être un arrivé. Alors, ça peut passer complètement inaperçu. Par exemple, je ne sais pas, vous avez un immeuble ou un appart que vous voulez transmettre et tout, et bim! D'accord? Ça va peut-être passer inaperçu, mais il y a quelque chose qui arrive. Là, ils sont en train, je ne sais pas, ils sont en train de chercher des portes de sortie. Là, c'est en pause. C'est comme si ils avaient déjà quelque chose qui était en place. C'est fou, hein? J'ai vraiment l'impression de quelque chose qui est déjà en train d'être en pourparler pour qu'on leur dise ouais, alors nous, on va vous choper sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, de toute façon, ils le savent, ils ne sont pas fous non plus. Et il y a des solutions qui sont en train de te rechercher. Où que c'est bizarre ce tirage? C'est bizarre, c'est bizarre, ça va plus vite que prévu, ma parole. Faudra faire aussi l'implosion, hein? Alors, l'oracle des secrets, celui-là, je l'ai trouvé sur Etsy, sur une petite boutique, une ukraine, oui, c'est ça, ukrainienne, mais vous l'avez sur Etsy. Il a énormément de cartes. Vous l'avez plus petit, si vous préférez, parce que là, c'est vrai qu'il y a énormément de cartonettes et les cartes sont assez épaisses en plus. Alors, dis-moi tout, double comptabilité, araignée. Oh, ils ont pris leur propre piège. Ils pensaient faire un piège, mais en fait, le piège se retourne, ça me fait penser à ça, nuage. Bon, ils vont tenter quand même quelque chose de tout pour le tout pour continuer à se polier. Mais, l'araignée, pour moi, elle est à l'envers, elle marche à l'envers. Et derrière, l'oie. Oh, alors ça, j'aime moins, déjà. Déjà, j'aime moins. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la loi, il serait peut-être déjà sur le fil du rasoir et qu'ils essaient de trouver d'autres moyens de sortie, peut-être. La double compta. Concevoir un enfant. Ouais, il cherche autre chose. La clé. Il cherche une solution. Folie. Bon, ça veut clairement dire qu'on va charger quand même. Voilà, ça veut clairement dire qu'on va charger. Ils sont en train de trouver d'autres chemins de sortie. Enfin, c'est pas pour la loi. Là, clairement, pour moi, on n'est plus, j'ai envie que vous voyez des cartes. Pour moi, ils sont clairement en train de chercher d'autres moyens de pouvoir davantage vous piquer. La clé est folie. Ça veut dire que ça va partir à la débandade quand même. Sur la clé, on a quoi ? Matinée. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Folie. Solstice d'hiver. 19, 22 décembre. Ça, ça me ferait presque penser, en fait, aux rituels qu'ils font. Il y a déjà quelque chose qui est mis en place. Lune. Il y a quelque chose qu'ils ont déjà mis en place. Ils attendent un petit peu le résultat pour continuer à nous spolier et pour comment dire ? Passer à travers des gouttes. J'étais sur un double contact quand même. Beltane, 1er mai. Alors là, dans un premier temps, ils vont clairement nous faire prendre des vessies pour des lanternes. L'être, la communication va beaucoup se faire. OK. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Réalisation des désirs. Ils vont essayer d'endormir tout le monde pour continuer. Voilà. Ils n'en ont pas encore assez, en fait. Ils n'en ont pas encore assez. Alors, je vois quelqu'un, comme vous savez, qui pousse avec les pieds ou les mains pour dire « Eh, toi, tu restes à ta place, tu es payé par nous, finalement, en parlant un jus, un avocat ou autre. » « Eh, tu te tais et tu obéis. » Un petit peu, c'est ça. À mon avis, ça n'a pas duré longtemps, le bazar, quand même. Il ne faudrait pas prendre les gens pour des couillons trop longtemps non plus. Parce qu'au niveau de la justice, ce que je sens en ce moment, les concernant à eux, c'est que ça commence à être sacrément pesant et à être énervant. Voilà. Clairement. Ils en ont marre de les supporter. Enfin, pas tous, évidemment, il y a des vendus complets. Le catarro, j'ai pris celui-là pour apaiser un petit peu parce que je me suis dit que ça va être un tirage, ça ne va pas être forcément très sympatoche. Donc, il faut bien mettre un petit peu de bonne humeur. Allez. 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 dis-moi tout, je suis à double compte. Est-ce que ça va se savoir déjà ? Voilà. Est-ce que ça va se savoir ? On a le fou. D'accord. Enfin, le fou. Oui, c'est ça, c'est le fou. À l'envers, je ne vois pas trop. Il y en a le 7 de denier à l'envers. En tout cas, tout ce que je veux vous garantir, c'est qu'ils ne vont pas arriver là où ils veulent. Le 7 de denier est à l'envers. Le 7 de denier, c'est ramasser ce qu'on a semé. À l'envers, ça veut dire que ça va être hyper compliqué pour eux. Là, on a le 8 d'épée. Ils ne vont pas s'en sortir du caca. 7 de coupe. Pourquoi ils font des choix ? C'est par rapport à quoi ? Et 19. Le soleil. Mais c'est à l'envers, c'est à l'envers. C'est à l'envers. C'est quoi ces choix ? 3 de coupe. 1. Voilà ce que c'est que 3 de coupe. On voit bien quelqu'un qui pousse la chansonnette et quelqu'un qui nous joue de la harpe derrière. Vous avez compris la suite ? Et là, on a le valet d'épée. Ouh ! Alors, lui, hein, voilà ! Ils essaient encore de se protéger. Elle est mal propre. Sur le soleil, qu'avons-nous ? Nous avons le roi de bâton. Mais alors, le roi de bâton à l'envers, vous savez à quoi ça me fait penser ? Alors là, ça veut dire qu'on va nous faire rentrer dans un couloir fort peu sympathique. Le roi de bâton à l'envers. Il y a quelque chose qui est attendu. Le roi de bâton, ça me fait penser à qui ? Quelqu'un de loin, à l'étranger. Ça me fait directement penser au bidet. B-I-D-E-N. Au bidet. Il y a quelque chose qui est en lien en ce moment. Donc, il va falloir aller voir quand même ce qui se passe au state. Ouais. Et le huit de denier. Il faut changer avec le huit de denier. Changer d'axe. Non, il veut rester sur l'équilibre instable pour continuer. Est-ce qu'on va le savoir dans tout ça et est-ce que ça va être rendu ? On a le DDP. Pour l'instant, on a un blocage qui est bel et bien là. Bon. Alors, on a le blocage. Le DDP, c'est un blocage. Et on a des gens, vous voyez, alors moi, oui, c'est ça, comme ça. Quelqu'un qui s'en va, qui essaie de faire le blocage à l'envers. Elle est sortie à l'envers. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas arriver à ce qu'ils veulent. La double comptabilité, c'est bientôt fini. Et ça rejoint ce que j'ai vu dans frec.site que bon, ça va être compliqué. Je ne dis pas le contraire. Mais, alors la double comptabilité, je vous garantis qu'elle est bien là. Plus tout ce qui est manipulation derrière au nom d'un chien. On nous ment de A à Z et puis d'une force, c'est juste hallucinant. Mais écoutez, au moins, c'est peut-être des tirages qui s'entrecroisent, mais au moins qui se confirment. C'est déjà ça. Imaginez si j'avais le contraire quand je fais celui-là. Je n'aurais pas l'air cruf, moi. Bon, on y va. J'apprécie. Je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre de l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est sans projeter mon bonheur dans le futur ni s'ouvrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. On va passer sur l'autre et après, on passe sur le soin. Vision Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûre de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors imaginez si on fait ça, si on les met dans la lumière, vous m'avez comprise pour la suite. Ils vont plus qu'imposer là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Bon, passons. Allez, j'arrête de plaisanter un petit peu. Il faut bien rire un petit peu. Likez, commentez, partagez et comment dire, abonnez-vous si vous passez par là et vérifiez vos abonnements. Le soin du jour, comme d'habitude. Si vous ne voulez pas bénéficier du soin, vous likez, commentez, partagez, vous pouvez sortir de la vidéo pour les autres. Wow, c'est une bonne carte, c'est une excellente carte. L'équilibre, l'équilibre, gardez l'équilibre comme s'il allait falloir marcher sur un fil de funambule ou corde de funambule, je ne sais pas. On va vers ça. Équilibre, stabilité et protection. On y va. On va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Ben écoutez, encore une fois, merci à vous d'être là. Merci de votre confiance. Likez mon numéro dessous. Alors, c'est soit pour m'envoyer des articles, soit pour demander des voyances, des vidéos, soit pour prendre rendez-vous. Voilà. 50 euros pour une entrevoyance, 20 euros pour une question. Je crois que c'est ça. C'est ça. Sur ce, surtout prenez soin de vous. On sait que ça va bien bouger. Après, autant laisser bouger. Bisous, bisous, et à demain. Sous-titrage ST' 501